L'huile des recherches que dispose le peuple à Posseau, la cascade d'Ayome. Choisi pour un lieu de prière, le site a été découvert par le missionnaire d'Afrique Jean-Paul. Il a servi de premier pèlerinage en décembre 1972. La spiritualité de Marie que les gens ont dans leur cœur a fait être le premier missionnaire de la paroisse d'Agagie, un père missionnaire d'Afrique, il l'appelle Jean-Paul, qui est venu trouver la cascade. Il a demandé ce terrain-là pour faire un lieu de prière à la Vierge Marie. Et c'est comme ça qu'en décembre 1972, on a commencé à célébrer le pèlerinage ici. La cascade fait partie du sanctuaire Marial d'Ayome. Elle reçoit des milliers de pèlerins chaque troisième semaine de décembre de chaque année. L'huile, c'est un sanctuaire. Il se fait que le lieu a été choisi pour le lieu de prière, mais vu la situation géographique, on a dû décaler le lieu de prière un peu pour pouvoir avoir des gens. Donc, la cascade fait partie du sanctuaire d'Ayome, du sanctuaire Marial d'Ayome. C'est le ridage diocésain le troisième dimanche de décembre chaque année. Et la dernière fois avant la COVID-19, il y avait 90 000 personnes. Et donc, le lieu qui est en bas là-bas ne suffit plus. C'est pour ça qu'on est descendu de plus bas. Elle reçoit tous les jours des touristes venus de différents horizons, mais elle est confrontée à d'énormes problèmes. On a essayé de préserver la nature pour qu'on soit dans un milieu naturel, mais il faut de petites structures. Et donc, si les gens, de bonne volonté, peuvent nous aider, la rivière, la manière de traverser la rivière, le petit ponceau là, et le petit ponceau pour arriver ici, on appelle ça à voir. Donc, si les gens peuvent nous aider, que ce soit en ciment ou en espèces, pour qu'on puisse faire des petits travaux, ce serait intéressant. Je vais d'abord rendre grâce au Seigneur parce que c'est ainsi qu'il est beau. Et en reconnaissant la beauté de la nature, c'est le Créateur que nous reconnaissons. Et donc, pour ceux qui viennent, merci parce qu'ils reconnaissent que Dieu est vraiment grand. Et nous leur demandons qu'en venant, qu'ils nous soutiennent pour que les œuvres qu'on veut, qu'on va réaliser ici, pour que les gens en venant prient, qu'ils se sentent à l'aise. Le recteur de Saint-Yok, Maria Dayome, le père Victor Elisoumi, convie tout le monde à la prière. La grâce, c'est l'homme vivant, et l'homme vivant, c'est celui qui vit bien. Pour le savoir que c'est un vieux souci de prière, nous avons besoin vraiment de la prière. Prière pour que notre pays avance. Prière pour que chacun de nous puisse se retrouver. Parce que l'homme, la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Et l'homme vivant, ce n'est pas seulement celui qui respire, mais celui qui vit bien. Donc, prions ensemble, que l'homme soit ici ou ailleurs, pour que tous les hommes puissent être à l'aise là où c'est. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501